oui bonjour david abbassier également avec nous dans le studio bonjour david nous sommes tellement ravis d'avoir un éman de courage ici et maintenant aujourd'hui imam hassan chargoumi vous êtes en même temps je vous nommais docteur hassan chargoumi puisque docteur ça veut dire et celui qui pense à rénover la religion surtout dans l'islam depuis morta zélé c'était première école laïque dans l'islam hassan basri il a fondé il était compte de son patron achari alors école laïque première à l'époque dans l'islam comme imam hassan chargoumi aujourd'hui le dernier à l'époque c'était aussi hassan hassan basri alors celui qui fait de rénovation renaissance et il adapte la religion avec le temps comme vous avez dit lecture différente avec les intégristes a le nom mojtahed ou mojtahed ça veut dire docteur parce que le docteur qu'on le donne ici en europe depuis 18e siècle c'est le l'habillement de la vie saine et même ce qu'on met sur la tête c'est comme votre bonnet et l'habillement c'est l'habillement de avis sain c'était inventé en europe l'habillement de avis sain comme un grand savant musulman comme 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 l'habillement de docteur et doctorat ça veut celui qui donne une lecture qui n'est pas d'accord avec ce qui était passé avant la nouveauté surtout dans l'islam alors c'est bon ça pour votre courage c'est très admirable comme je disais j'espère qu'un jour on aurait et maman sans chargoumi comme un peuple pour l'islam puisque comme ça on peut sauver les musulmans avant tout on peut sauver les musulmans et maman sans chargoumi parce que depuis 14 siècles jusqu'à maintenant depuis hassan masri morta zélèque jusqu'à aujourd'hui hassan chargoumi c'est les musulmans qui étaient déjà premières victimes après c'est les chrétiens les juifs et tous ceux mais le premier c'est les musulmans comme vous avez dit comme vous avez écrit dans tous vos bouquins deuxièmement et maman sans chargoumi je vais ici rappeler souvenirs de deux femmes dans votre vie votre mère et votre grand-père khadija et maman comment il s'appelait aziz parce que ces deux personnes là comme dans la tradition l'ancienne de mesopotamie mais ces deux femmes là qu'ils ont un rôle assez important pour vous n'est ce pas voilà on a dit fils de sa mère ou à la de l'homme voilà deux mots ce que vous en plus vous dites plusieurs fois vous écrivez partout vous êtes fier et c'est pour ça qu'ils sont maintenant on va rendre hommage aux femmes dans le monde donc surtout dans le monde musulman surtout que le tableau de morgan c'est femme vie et liberté alors et maman sans chargoumi et récemment de toute façon d'autres choses vous participez comme intervenant et comme exposant le 4 juin à notre sonne du livre de la licra à la mérido 5e vous allez être intervenant également on va profiter de ce que vous allez nous dire en même temps que on va avoir le plaisir d'avoir votre livre dédicacé par vous même récemment il y a une polémique on peut dire en france et parmi les frères musulmans surtout sous les propos de mon ami de notre ministre de la de l'intérieur gérard d'armanin qu'est ce que vous pensez à ce sujet parce que j'ai pensé j'ai vu que vous avez intervenu à ce sujet et maman ça on vous écoute la déclaration du ministre de l'intérieur je veux dire une chose que même depuis une vingtaine d'années j'ai eu voilà la sens de la responsabilité de côtoyer plusieurs ministres de l'intérieur un des ministres que je le rends hommage gérard damana il ya eu le courage d'expulser hassan et couissé oui c'est l'état c'est la république mais il ya eu le courage quand même beaucoup de cités islamistes des frères musulmans elle a pointé ça c'est avec le soutien de président macron aussi ça je le rends hommage à gérard damana qui a eu vraiment touchant les choses même le soukou qui vide vous savez touchant ce frériste radical extrémiste hassan et couissé il a touché quand même le noyau à l'intérieur des fréristes des frères musulmans et si c'est là je le rends hommage il a parlé aux états unis comme quoi la menace en train de toucher les états unis et la france surtout les radicaux de l'islam sunnite et ça ça fait une polémique énorme et qui a utilisé cette polémique chanel jazira et aussi les frères musulmans surtout en turquie comme c'est la période électorale ils ont besoin de jouer un peu ce discours victimaire pour récupérer les naïfs musulmans voilà le défendeur le calife ordogan il va nous sauver et tout ce monde là et c'est de mobiliser allez mobilisez vous contre l'islamophobie entre parenthèses contre l'émis d'allah l'émis de l'islam et ça je parlais avec le directeur de cabinet du ministre il a expliqué c'est vrai les dernières attentats s'étaient commis par qui par des branches l'appartient et proche de milieux sunnites al qaïda daesh tous ces mondes là les frères musulmans mais en même temps je l'expliquais que le pouvoir iranien le régime de moelle en général ils ont soutenu hamas ils soutiennent hamas il soutient le chabab somal 70 sonnites au somal et aussi il ya des membres d'al qaïda ils étaient hébergés soutenu par qui par le régime iranien dans l'intérêt du régime iranien d'utiliser des mouvances extrémistes sonnites pour premièrement diaboliser le monde sonnites et deuxièmement utilisé à leur fin politique et on sait très bien regardez morsi morsi l'ancien président de l'egypte leader des frères musulmans de l'egypte le premier voyage officiel il a fait où c'est pas l'arbi saoudite c'est pas la france et les partis en iran et c'est là on sait la complicité entre les frères musulmans et entre les régimes le moelle là que je l'appelle les frères de chiites diable tous sonnites et en plus vous savez les membres à santa charoumi une chose qu'on sait pas puisque on ne suit pas les informations en personne la langue personne la langue dose à l'ikhaméli guide iranienne ce que ils sont fiers tous les ayatollahs iranien la totalité ils sont fiers d'être imitateurs et les élèves de hassan al-banna et les frères musulmans c'est un des leurs profs professeurs et c'est le fondateur de takfir ça je pense que notre ministre d'intérieur a compris il n'a pas visé le monde sonnite je pense ça c'est une polémique en même temps là dernièrement sur surtout sur l'affaire qui concerne un peu l'or en cinéma généraux ils ont demandé les athées et les établissements le monde ramadan combien des élèves et d'étudiants absents par rapport à ramadan ça la ministre elle a expliqué même le ministre comme quoi eux ils le demandent à toutes les confessions pendant qui pour combien d'absents pendant même les fêtes chrétiennes pâques et d'autres je pense ça c'est le rôle de table connaître les statistiques des pratiquants et tout ça je trouve c'est une stratège il n'y a rien qui empêche ou d'autres mais quand on utilise ça par des partis politiques de l'extrême gauche maintenant j'ai vu hier il y a une déclaration plusieurs organisations des frères musulmans ou la main qui est ou la main le musulmane qui et qu'il est à qatar l'autre celle de turquie tous ça y est alerte en dénonçant les propos du ministre à l'intérieur de renseignements la france c'est un pays libre la france absolument gérard d'armarande c'est un homme de courage comme vous il n'a pas ça je le soutiens pour ça c'est clair c'est clair il n'y a aucun racisme de don de service de renseignement de 2400 lieux de prière en france on a ils ont autant de liberté tous les musulmans comme tout le monde on a des lois qui nous protègent contre le racisme contre la haine contre l'indifférence il n'y a personne qui peut négliger ça peut dire ça et même malheureusement c'est la politique de cette ingérence et reste toujours influence sur la france actuellement et maman saint charloumi la faire ça revient plus dangereux qu'avant puisque et actuellement malheureusement et les trois pays qui défendent l'islam politique dans le monde et la république islamique d'iran et la turquie que vous étiez là-bas aussi vous connaissez bien le pays et l'arabie saoudie et les trois pays actuellement ils sont unis surtout avec la paix qu'ils ont fait ensemble arabie saoudie alors ça comment vous le voyez actuellement surtout autre chose aussi il faut dire à tout le monde qu'il sache ali ramener le patron d'iran le guide espirituel lui-même en plusieurs reprises il a précisé il a dit lui-même il a dit nous soutenons et nous payons tous les mouvements qu'ils soient chiites qu'ils soient sonites qu'ils soient de n'importe quelle tendance on le paye c'est lui-même qui l'a dit c'est à dire et l'islam politique il faut dire toujours l'islam politique d'origine ils sont unis il a des problèmes familiales comme pour l'avoir comme vous et l'autre moi et tout le monde contre frère contre le frère et les patati patata les cousins de prophète de l'islam contre lui mais dans le fond ils sont unis l'islam politique aussi dans le fond ils sont unis c'est pour ça gérard d'armanon il a tout à fait raison puisque même quand on parle de sony on ne parle pas du peuple on parle on parle des dirigeants les gens qui sont contre vous aussi les gens qui vous ont condamné aussi les gens qui vendent votre mort aussi c'est les dirigeants de sony gérard d'armanon et puisqu'il est patron du culte français il a le droit de parler il est depuis ce qu'il est patron du service de renseignement des choses cachées que moi je sais pas vous savez pas lui il le sait il a le droit d'en parler on va pas être terrorisé par les propos de même des milliers des communications qui vont être publiés déjà et deuxièmement lui il critique quand il dit ça il parle de baghdad et il parle de tous les grands des chefs comme vous l'avez de dire talibans et tout tout tous les chefs des mouvements terroristes c'était des musulmans mais il ne parle pas de peuple musulman parce que le peuple musulman c'est innocent et vous même si vous risquez votre vie c'est pour le peuple musulman c'est pour votre peuple mais mais de temps en temps si les gens ne savent pas ils sont perdants dans les pensées fanatiques c'est autre chose mais c'est de l'autre côté comme vous avez dit imam hassan chalroumi docteur hassan chalroumi comme vous avez dit en plusieurs reprises il y a énormément de lecture de l'islam même quand on parle de sony il y en a hanbali shafi maliki hanafi et après l'ordre entre eux énormément que vous même vous avez cité comme quoi votre doctrine c'est ça vient de maliki tous les quatre sont des iraniens des savants perses et ils ont créé quatre branches dans le sunnite alors c'est de dire même quand on parle de sunnite ce n'est pas la totalité des dirigeants parce que moi je sais imam hassan chalroumi il y a beaucoup de dirigeants musulmans qui vous soutiennent vous êtes un symbole d'un imam d'un mofti on peut dire tous les titres qui en a ça concerne hassan chalroumi vous êtes un fou mofti un imam laïc rationnel respecté ce n'est pas par votre peuple mais par plusieurs je connais je sais milliers milliers des imams et des chefs des mouvements musulmans mais c'est vrai je vous dis une chose je vous cache pas puisque plupart des gens les ont peur et peut-être ils ne viennent pas vous montrer leur site soutien ils ont peur de gens qui sont la majorité silencieuse mon ami nous le monde musulman c'est une majorité silencieuse il peut plus accepter de diaboliser l'islam de salir l'islam par une minorité assassin criminel qui manipule le sacré à leur faim politique à leur faim on peut pas être musulmans et on regarde des gens qui créent mini ce qui font des actes de barbares en syrie en irak et ailleurs partout dans le monde on regarde en france un discours contradictoire de l'autre côté moi je sais l'un des pays qui reste encore l'avocat de diable c'est le régime iranien le régime turc j'espère que je prie qu'ils perdent des manches j'espère que le le pouvoir le peuple turc qui se réveille pour libérer on a besoin on a besoin d'un lien d'un turquie libre d'un turquie laïque on le connaît comme le connaît c'est toute une histoire la turquie et au même temps aussi il n'a pas changé le régime à qatari il reste dans la même ligne fidèle à sa ligne diabolique soutenant les frères musulmans surtout la chaîne al jazeera et toute la branche mais il ya une chose quand même un peu positif le régime saoudien il change moi je vois je vous épouse beaucoup 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 au niveau des femmes au niveau de leur politique à l'intérieur au niveau de ça et ça c'est bravo ça c'est mohammed ben salman il y en a qui l'aime qui l'aiment pas mais il faut dire les choses comme ils sont après établir la relation avec l'iran est ce que c'est une stratégie ou bien le prix il est tellement lourd au yemen la guerre du yemen elle a fatigué tout le monde et aussi les alliés les vrais alliés les états unis d'europe ils n'auraient pas trouvé une solution et la patienter à la fin il se trouvait entre les mains de chinois pour trouver une solution avec les iraniens possible ça mais au niveau de la société saoudienne une ouverture incroyable de la culture de la musique de l'art toutes les mouvances wahhabisme l'ambrou maro finnais à mon corps et la femme et ça il faut dire bravo faut continuer en regardant et en soutenant en même temps qu'à l'avenir nous qu'à l'avenir nous pour les musulmans de l'europe moi je parle leur avenir il est flou il n'est pas clair il n'est pas clair il faut que la masse se réveille on a un proverbe dans l'islam il ya deux peuples deux communautés ils ont deux sur un bateau une a monté en haut l'autre ils sont en bas il est et celle d'en bas quand ils ont besoin de l'eau ils sont obligés de monter en haut pour chercher de l'eau il ya un moment ils ont dit pourquoi on cherche de l'eau en haut pourquoi on fait pas un trou dans le bateau et on récupère l'eau directement celle le groupe qui sont en haut ils ont dit oh s'ils font ça on coule tous et si on l'empêche on se sauve tous dans ce cas là la masse la majorité l'avenir comme un bateau s'ils coulent c'est la guerre civile l'extrême droite qui monte la haine elle monte contre l'islam comment vous pouvez accepter des gens idées ferme des famines il salit votre religion il faut que la masse se réveille sur les réseaux sociaux faut qu'ils montrent son amour à dieu de dire non tu es un barbare tu n'as pas le droit de parler de cette manière moi ma religion ma lecture c'est l'amour le respect de l'être humain le respect de l'autre nous sommes les frères du livre qu'est-ce que ça veut dire à l'alé ce sont nos frères nos familles de livres s'il n'y avait pas cet respect c'est ça qu'on a besoin sauver vos enfants allez donner la priorité occuper deux enfants de leur audiologie leur éducation à l'avenir c'est comme ça l'avenir il m'a en même temps l'amour de la patrie on s'intègre la france c'est notre pays qui nous a adapté je suis fier de cette france il faut le dire avec fierté oui jeudi france à que paris m'en fait une polémique énorme je suis fier d'air de dire la france est les grandes la france est un pays et qu'on l'aime et qu'on l'aime je le dis france pied de liberté france puis 2400 lieux de prière des témoins que vous êtes en egypte ailleurs pour faire juste une église il faut une demande 10 ans 15 ans pour avoir une église aujourd'hui en france vous avez cette liberté vous avez l'accès de l'école l'accès de soins l'accès à tout pourquoi on reconnaît pas pourquoi on dépasse avec fierté arrêtez de fantasmer le bled quel bled je suis fier de mes origines je suis tunisien mais en même temps oui mais aujourd'hui je dis la vérité mon pied qui m'a adopté mon pied natal pour ma femme et mes enfants c'est la france cette fierté de la patrie ça va aider les générations à s'intégrer à s'afficher et les nimes nationales et le connaissent comme il aime la france le tient le drapeau parce que ce drapeau il y avait cinquante mille morts par jour pendant la deuxième guerre mondiale pour avoir cette liberté il n'est pas venu comme ça les français ont payé un prix cher première deuxième mois dans ce cas là cet amour c'est ça qui va aider avec éclairé une vision éclairée de la religion je crois c'est grâce à ça on peut protéger l'avenir mais sinon si on ne réagit pas le fossé la train de grandir la haine les préjugés contre les musulmans en train de monter la haine des autres et à la fin malheureusement on sait très bien comment s'est passé avec le nazisme avec les parties extrêmes droite avec la peur de l'autre avec les préjugés ça se termine très mal c'est vrai c'est vrai et moi ma salle et charoui vous venez de citer mahmad ben salman il avait 15 14 16 ans je ne sais pas il est venu en europe avec son père le roi actuel personne ne le connaissait pas à l'époque pour ignorer l'ouverture à l'arabie concourant avec al jazir et après les patients j'en suis émouvoir moi je pensais que c'est un garçon koweïtienne on a commencé à parler je voyais il était très brillant à l'enfant de 14 16 17 ans il était très brillant en plus il était comme vous il était très fier à sa mère il disait que ma mère elle m'a appris énormément de choses depuis mon enfant et quand on critiquait l'islam et certains fâques et l'islami ce que vous critiquez toujours je voyais que c'était un gamin très intelligent très ouvert etc le jour qu'il voulait partir il voulait dire au revoir il a dit je suis pas koweïtienne je suis saoudien etc c'est une longue histoire mais j'ai dit tu vas changer le monde demain je l'ai dit tu vas changer le monde et je nous sommes témoins un jour quand à l'arabie et à l'arabie ils sont venus me voir ici à paris champs élysées et ils ont dit ils ont reporté également avec les relations actuelles dans le monde qui ça on va parler après il m'a dit david on vient de faire un reportage sur toi à l'arabie il veut faire ça je suis désolé vous allez pas dire diffuser ce que je vais vous dire si vous êtes gardien du temple arabie saoudie c'est gardien de j'ai dit non 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 on va le faire je vous assure deux trois fois ils ont volé l'équipe du dubaï au départ je ne pensais pas qu'ils vont le faire après j'ai dit la condition vous devez diffuser la totalité ils ont dit viens parler avec ce monsieur là j'ai parlé avec quelqu'un il a dit nous avons l'ordre de patron c'était à l'époque celui qui parle avec moi actuellement il est l'ambassadeur mais à l'époque il était patron de l'arabie il a dit nous avons l'ordre de patron de te diffuser tout ce que tu dis et pour ceux sur l'internet dit que vous allez trouver plusieurs reportages qu'ils ont fait sur david apathy voilà ça se voit que ce gala est ouvert ce gala ce n'est pas comme ses ancêtres il n'est pas comme les mouftis je m'en totale et adnan rochocchi je condamne je suis dit à l'exemple benzaïd les émirats arabes ils ont joué un rôle énormément parce que mohammed ben salman quand il passe ses vacances et l'été à dubaï abou dhabi était très proche des enfants de chers aïd vous savez la ligne de chers aïd l'ouverture la tolérance ils sont ouverts avec israël vous avez à peu près 33 églises à dubaï abou dhabi vous avez quatre synagogues des temples de tous des bouddhistes des bahais tout ce monde là cette ligne des émirats arabes mais sont clairs vis-à-vis des frères musulmans l'islam politique il néglige pas ils sont très stricts des fermes je pense que cette ligne nous on les européens en a besoin on a besoin de cette souveraineté oui la liberté il a ses limites aussi il a ses limites quand ça touche la stabilité l'avenir le la paix sociale la cohésion sociale j'en ai besoin de fermeté de dire stop il ya un moment 7000 jeunes ils sont partis en syrie et en irak et à un moment presque 1000 morts ils sont morts en europe par les balles par des camions par des couteaux de l'islamisme des terrorisme c'est le moment que les politiques européennes elles changent sa vision de dire on protège la liberté mais en même temps il ya des limites quand le patron de la mecque et de médine changent l'opinion absolument ils ont compris on peut pas être royaliste plus que les rois vous pouvez pas vous les européens être musulmans plus que les musulmans non faut comprendre des jeux on arrête ce discours victimaire nous les musulmans en france nous sommes pas des victimes parce que certains politiques qu'elle essaient de l'emprosénie le former dans un d'un discours victimaire éternel et ça c'est dangereux il faut avoir le sens de la responsabilité il faut avoir le sens de devoir de dire j'ai des acquis j'ai des choses en france et oui il manque des choses mais il faut le travailler ensemble il faut sans responsabilité on a besoin mais de secours victimaire celui de l'extrême gauche et de secours malheureusement de racisme diabolisation de l'extrême droite on n'en veut pas et merci mon ami pour votre invitation il ya énormément d'appels énormément de questions on va dire à tous nos amis prochaines fois puisqu'il y aura un changement j'aurai été ravi de vous recevoir je sais que vous avez d'autres rendez-vous et merci de passer l'invitation de morgan merci à morgan qui s'appelait plus d'un six ans à vous une jeune fille et j'ai cette radio avec une cinquantaine d'animateurs bravo c'est la fierté c'est la génération je vous remercie beaucoup alors toutes et tous on va retrouver le dimanche 4 au salon du livre de la lycra à la mairie de 5e merci à vous merci beaucoup en effet d'avoir accepté notre invitation à bientôt merci à vous Allé khaddi